heeeey coucou les nail art j'espère que vous allez tout bien aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour parler de nail art palmier surtout si ce n'est pas déjà fait abonnez vous et activer la cloche des notifications afin de ne louper aucune vidéo si vous voulez en savoir plus sur les ongles en gel n'hésitez pas à télécharger mon ebook gratuit le lien se trouve dans la description c'est parti je vous laisse regarder cette vidéo nail art palmier et c'est parti pour la démo comme d'habitude on va préparer nos capsules on va les matifier à l'aide du bloc polissoir et les mettre en forme avec la lime on fait la seconde vous allez voir ce nail art va donner envie de partir en vacances voilà on dépoussière le tout toujours avec mon pinceau licorne et on va mettre ses ongles à jannine voilà donc pour commencer on va faire le fond des ongles et j'ai choisi un blanc alors pour ce nail art justement il faut un blanc avec résidus comme on va appliquer de la des pigments néons sur sur le blanc il faut vraiment une couche collante ou sinon la petite astuce vous mettez votre blanc normal moi j'ai en général j'utilise le draw and go donc il n'y a pas de résidus et vous appliquez une petite couche de construction transparente vous catalyser et vous n'enlevez pas surtout la couche collante et vous la garder pour appliquer vos néons vos poudres néons voilà on fait le second alors moi ce blanc c'est le divine one stroke il est hyper épais j'en avais pas d'autres donc du coup il n'est pas facile à utiliser surtout n'hésitez pas à prendre un pinceau assez grand et long comme ça on verra pas forcément les traces de de pinceau ça sera plus facile à un petit poil je sais pas si vous avez des animaux mais je pense que c'est un poil de chat mon chat adore se coucher sur ma table pendant que je travaille donc du coup et voilà il ya des poils de chat mais on les aime on les aime voilà on va faire notre seconde couche toujours pareil en faisant attention aux petites peaux aux cuticules et en faisant attention à ne pas oublier les côtés et les arrêtes donc vous voyez moi en général ça me dérange d'utiliser ce blanc parce qu'il fait pas lisse lisse et ça fait pas parfait donc j'aime pas sauf que là du coup pour les poudre et pour faire un nail art par dessus ça ne se verra pas du tout promis donc voici les petites les petits pigments j'utilise pour l'annulaire le violet et le rose donc le violet c'est le tahiti et le rose et le ibiza je vous l'avais dit que ce n'est l'art allait donner envie de partir en vacances voilà donc du coup je prends un petit pinceau pour le fard à paupières pour le maquillage normal j'en applique un petit peu sur l'ongle et je tapote je tapote je tapote je tapote je tapote et arrivé au milieu du coup j'essaye vraiment de dégrader le tout de frotter limite le pinceau pour vraiment ça dégrade s'il en manque n'hésitez pas à en rajouter c'est ce que je fais et maintenant que c'est fini on va pouvoir passer au majeur surtout petit conseil fermez bien vos peaux sinon si vous éternuez si vous respirez un petit peu fort ou quoi que ce soit vous perdez tout c'est ultra volatil voilà on va matifier le tout avec la velvette mat que l'on met 90 secondes sous l'emple et 120 secondes sous l'empuvé et maintenant vous voyez j'utilise un jaune et deux oranges différents il y en a un qui est un peu plus fluo un peu plus clair que l'autre donc nettoyez bien surtout votre pinceau entre chaque pigment sinon ça ne va pas du tout faire joli on utilise le orange on dégrade un petit peu et on utilise l'autre et on dégrade un petit peu toujours pareil voilà on frotte on frotte on enlève le surplus et on applique la finition mat voilà et dans la lampe bon du coup j'ai essayé de nettoyer un petit peu mon plan de travail mais vous vous en doutez avec les pigments néons c'est pas facile il en reste toujours un peu et maintenant on nettoie la main à janine alors c'est pas facile essayer vraiment de passer dans les peaux tout ça c'est sinon votre client repartira avec du climent sur les doigts et on va pouvoir passer au nail art maintenant j'utilise le colorado mon pinceau liner et on va faire les petits palmiers et là c'est la petite dédicace pour delphine qui m'avait demandé des palmiers dans ses commentaires j'espère qu'ils te plairont donc voilà je fais le tronc et on va faire les petites branches alors là il faut vraiment avoir la main légère parce que sinon on va faire des pâtés et vous faites tout simplement des petits traits pour faire les petits les petites feuilles du palmier alors moi pour le coup si c'est pas forcément parfait c'est pas très grave parce que je vais utiliser des paillettes pour effet sucre par dessus vous allez voir ça va rendre ça va être superbe c'est incroyable avec le mat et les paillettes et ça se marie hyper bien mais vous voyez que mon palmier ressemble à un palmier quand même allez on fait le second donc j'adore quand les palmiers s'entrelacent comme ça je trouve ça vraiment paradisiaque comme les petites cartes postales que qu'on trouve en vacances on va faire l'autre branche alors petite astuce si vous avez l'habitude d'en mettre dans les pots il existe des petits vernis en latex vous le mettez sur vos pots vous faites votre nail art et si vous en avez qui se mettre dans les pots mais c'est pas grave parce que ça sera sur le latex vous n'aurez vraiment plus qu'à enlever le petit film de latex et hop là des cuticules toutes propres voilà donc je fais mon petit palmier de gauche donc vous voyez il n'a vraiment qu'un qu'on voit entièrement c'est le premier que j'ai fait après du coup comme comme l'angle n'est pas assez grand pour tout montrer vous vous dessinez vraiment juste une partie voilà maintenant on va appliquer l'effet sucre donc celle là enfin ces paillettes là sont les smoky sur ongles access vous tapoter un petit peu et dans la lampe vous pouvez enlever le surplus et waouh regardez comme ça rend bien j'adore on va nettoyer un petit peu parce qu'il ya trop de paillettes oui pour que moi je dise ça c'est incroyable le plus important c'est vraiment de nettoyer le majeur pour pouvoir vraiment bien nail arté dessus comme ça ça ne vous gênera pas allez on utilise toujours notre noir et maintenant on va faire les feuilles de palmiers donc je fais un long trait un petit peu courbé et très fin et on va faire les petites feuilles voilà vous appuyez sur la base de la feuille et ensuite vous vous étirez votre pinceau fin la matière avec votre pinceau tout simplement comme ça ça fait une grosse trace quand vous posez votre votre pinceau et ensuite vous l'étirez et ça s'affine voilà ouais du coup bien sûr vous les mettez vraiment comme vous voulez vous les positionner où vous voulez un petit peu dans les peaux c'est pas facile hop on catalyse pour pas faire de bêtises et on va faire l'autre voilà toujours pareil on appuie un peu au début et ensuite on lâche le pinceau et on étire la matière voilà du coup c'est facile il n'y a pas beaucoup à étirer on fait pareil de l'autre côté si vous voulez faites le symétrique sinon ben comme c'est quelque chose de très artistique vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez si vous voulez qu'il y en ait plus à droite qu'à gauche ou le contraire c'est vous choisissez voilà on continue jusqu'au bout dans la lampe et maintenant je vais remplir le petit espace qui il y a à gauche et sauf que ça me plaît pas je trouve que je me suis raté donc du coup on va enlever on va recommencer et c'est là je le répète à chaque fois mais c'est génial de catalyser entre chaque étape parce que du coup on peut recommencer voilà je préfère dans ce sens je trouve que ça fait plus joli plus naturel voilà et dans la lampe et maintenant il n'y a plus qu'à passer la finition la supra shine donc la supra shine 90 secondes sous lampe led et 240 secondes sous l'amp uv vous l'appliquez partout faites attention aux petites peaux et n'oubliez pas les côtés et les arrêtes dans la lampe je passe un petit sopalin imbibé d'alcool pour bien tout nettoyer là en plus j'ai fait ma cochonne j'en ai laissé dans les pots avant de catalyser heureusement que c'est sur janine et que sa main est en latex en silicone pardon parce que sinon ben sur les pots c'est beaucoup plus compliqué à enlever et voilà pour ce nailat palmier bon moi je vous laisse je vais chercher mon billet pour partir à tahiti j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas likez la et partagez la si vous avez d'autres idées de nail art dites le moi en commentaire et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler de nail art flammant rose bisous bisous